Musique On revient en France pour découvrir beaucoup plus légèrement l'une des richesses de l'Auvergne. C'est naturellement une destination touristique, mais c'est aussi le creuset des eaux de source. Et ces gisements alimentent un cinquième des réserves du pays. Ça constitue évidemment une activité économique très importante, comme nous l'expliquent Emmanuel Lambert et Patrick Delanne. Au cœur des volcans d'Auvergne, l'eau minérale est d'une très grande pureté. Ici, neige et eau de pluie traversent lentement des sols d'exception pour donner naissance à de nombreuses sources. Dans la vallée de Saint-Nectaire, il y en aurait près d'une centaine pour sauver certaines sources. Près dix soirs, Olivier Mandon a racheté cette usine au bord de la faillite. A ce jour, l'eau gazeuse hydroxidase est vendue en parapharmacie et en magasins bio, mais il voudrait l'imposer dans d'autres lieux de consommation. J'ai un grand rêve. En fait, comme hydroxidase, c'est une eau qui est extrêmement digestible. Ça serait d'arriver qu'en fin de repas, dans l'ensemble des restaurants, il proposait un digestif, ce qui est très compliqué aujourd'hui avec l'alcool, il proposait hydroxidase. Il y a un siècle, 500 sources étaient exploitées par l'homme dans le massif central. Aujourd'hui, il n'y en a plus que 109, mais l'Auvergne demeure toujours la première région productrice d'eau minérale de toute l'Europe. Merci d'avoir regardé cette vidéo !